ah oui je vais vous faire un petit bonjour bonjour j'espère que vous allez bien avec le printemps ça devrait aller pour mémoire ça fait quand même cinq ans qu'on est ensemble grâce à stéphanie j'embrasse très fort que je souhaite plein de bonheur comme à tout le monde et ça fait des mères donc plein de bonheur pour toutes les mamans qui sont qui vont être qui ne seront pas mais qui sont quand même et toutes ces personnes bienveillantes qui sont des mamans voilà je vous embrasse jouer vous parler de quelque chose qui est assez douloureux commence un peu à m'exaspérer c'est pourquoi mais je faire très court pourquoi on aime le surdoué et la question pourquoi on n'aime pas le surdoué donc j'ai déjà dit j'ai déjà expliqué de ma part on aime le surdoué pour les mêmes raisons qu'on ne l'aime pas on aime le surdoué parce qu'il est plein d'émotions parce qu'il est joyeux parce qu'il est tout le temps gai et il agace pour les mêmes motifs parce qu'il est tout le temps gai parce qu'il est tout le temps joyeux mais au delà de ça il y a quelque chose qui commence vraiment à quand vraiment m'agacer c'est c'est les personnes je sais pas comment 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 je vais exprimer ça ce sont les personnes qui vous disent mais mais c'est bizarre je vais parler de moi tiens ça ça moi ça me fait pas rire du tout mais à bon tu vas voir azan et qu'est ce qu'elle t'a fait azan mais comment se fait-il que tu vas chez azan et que tu et que tu y retournes encore mais elle t'enferme dans quoi bon on va pas prononcer le mot gros parce que ça ferait déplacer mais mais c'est comme si le surdoué est quelqu'un qui sait donner de la joie qui sait donner de la bonne humeur qui s'est donné d'énergie parce qu'il en a à revendre et que les personnes les personnes même lambda recherchent le surdoué mais que les autres personnes qui sont entraînés dans la jalousie vont nous accuser vont nous accuser ça m'est arrivé il ya pas longtemps d'être des personnages absolument abjectes comme si on était des espèces de sorcières qui manipulent les gens pour les enfermer dans quelque chose extrêmement méchant alors que tout simplement le surdoué il est il est tellement gentil et tellement bienveillant il reçoit tellement bien il veut tellement faire plaisir il veut tellement donner que c'est louche vous imaginez un peu ça veut dire que quand quelqu'un est gentil quand quelqu'un est généreux quand quelqu'un veut faire plaisir évidemment derrière tout ça il ya se faire plaisir pour faire plaisir à l'autre et ben c'est louche c'est que cette personne avait sûrement quelque chose de très mauvais donc il faut vraiment s'en méfier donc moi ça commence à me saouler ces personnes qui pensent que les surdoués sont sont des commandes je vois pas comment on pourrait dire le mot j'ai lâché tout à l'heure mais je peux pas le redire c'est absolument épouvantable mais le surdoué bien sûr qu'on l'aime il est super sympa et gentil et quand on met à l'aise et qu'il est en sécurité ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'un surdoué qui est pas en sécurité c'est juste épouvantable mais un surdoué qui est en sécurité il est gentil il est bienveillant il va aller vous chercher de l'herbe n'importe quoi pour faire une petite salade pour manger il va vous faire plein de bonnes choses il va vouloir vous faire plaisir en permanence parce qu'il est parce qu'il aime donner parce qu'il aime dans l'être dans l'échange il n'aime pas prendre il aime être dans l'échange alors des personnes qui sont là bas très loin et qui sont aperçus que on allait vers des surdoués pas spécialement moi c'est les autres aussi vers les surdoués et ben on va dire qu'est ce que lui a fait mais qu'est ce qu'ils vous font mais c'est pas normal et puis vous savez ils sont gentils mais c'est pas normal alors bon tout ça alors faites attention à vous parce que je pense qu'en ce moment les gens vont pas très bien beaucoup de personnes vont pas très bien je souris parce que mais c'est terrible c'est chiant les gens vont pas très bien c'est voilà mais on va rigoler parce que parce que c'est bon quoi on peut on peut on peut on peut on peut bon je vais pas parler mais on peut faire plein de choses avec très peu d'argent on peut on peut aller faire un pique nique on peut aller au bord de la mer tous ensemble on peut faire de la colocation on peut être dans la solidarité on peut être dans le partage on peut être dans le don on peut être dans l'échange on peut on peut être dans tout ça il n'y a pas que que des gros moyens et le sourdoué il sait faire et le sourdoué il sait faire avec très peu de choses le sourdoué il sait faire donc donc faut arrêter de faites attention à vous parce que c'est suspicieux c'est comme ça qu'on dit les personnes nous prennent pour des grandes mains des grandes pieuvres qui attiront tout le monde voilà bon écoutez je voulais dire comme ça j'espère que je dis correctement donc faites attention à vous parce que tout le monde n'est pas bienveillant et les gens qui vont mal en ce moment regardent le sourdoué qui lui au fond lui même va peut-être pas très bien avec son chagrin et sa non possibilité d'être accompagné d'être compris en permanence mais il va quand même mieux que les autres voilà et ben justement prenez votre pouvoir étalez vous faites comme vous voulez soyez surdoué et il ya l'esprit surdoué et ne vous laissez pas impressionné par les autres qui de toute façon vont ne vont pas bien du tout parce que j'ai envie de dire et vous jalouse évidemment ça j'ai déjà fait une vidéo sur vous jalouse mais au-delà de vous jalouse et peuvent aller jusqu'à vous accuser de faire des choses pour attirer les gens comme ça bon voilà c'est pas le cas d'accord donc venant manger des pâtes à la maison et et tout ira bien je vous embrasse à bientôt prenez soin de vous bisous